Le mois d'été n'a pas été joyeux, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous avons vécu une période d'angoisse que nous avons partagée avec nos frères israéliens. Et on a réagi d'abord en dressant une tente auprès de l'ambassade d'Israël pour que nous puissions signer des registres de condoléances qu'on a fait apporter aux familles des trois enfants qui avaient été kidnappés et massacrés par le Hamas. Et puis on a aussi participé à un voyage de solidarité en Israël, particulièrement H.D. Roth, avec le Congrès juif mondial. Et puis enfin, le 31 juillet, on a fait une grande manifestation près de l'ambassade, avec lecture des noms et de l'âge des soldats qui avaient été tués à ce moment-là. On avait déjà plus d'une cinquantaine. Et ensuite, ça a été suivi par une prière, par une minute de silence incroyablement émouvante. Quand près de 8000 personnes sont totalement silencieuses, on a vu des gens pleurer. Après, il y a eu une sirène qui rappelait la sirène d'alerte en Israël. Et puis ensuite, il y a eu la Tikva et la Marseillaise qui ont été chantées. Pas de discours, mais ça a été une séance très émouvante. Comment avez-vous réagi face à la recrudescence d'actes antisémites en France et en Europe ? Bien, on a réagi d'abord en rendant visite à toutes les autorités. J'ai rencontré personnellement François Hollande, Manuel Valls, Bernard Cazeneuve. On a aussi dialogué avec la droite modérée pour que ce soit l'ensemble du monde politique qui nous soutienne dans ce combat contre cette recrudescence des actes antisémites. On a évidemment participé, on s'est rendu sur place à Sarcelles et ailleurs pour exprimer notre solidarité aux gens qui étaient directement agressés. Et puis on a mené une action intense auprès de la presse. J'ai personnellement accordé 56 interviews avec des journalistes français, plus ou moins 25 avec des journalistes étrangers. Et mes vice-présidents et mon directeur général en ont fait à peu près autant globalement. Donc on a été très présents auprès de la presse. Est-ce que ça a été efficace ou pas ? C'est un autre sujet malheureusement. On parle beaucoup d'Alias vers Israël ou le départ vers d'autres pays. Qu'en pensez-vous ? Je crois que quand on est sioniste, il est parfaitement légitime de faire son alia vers Israël, surtout quand on constate que Herzl a créé le sionisme pour répondre précisément aux vagues antisémites qui ont suivi l'affaire Dreyfus. Mais d'un autre côté, la présence juive en France, elle remonte à 2000 ans. Nous sommes français depuis 1791. Nous avons survécu à des tas d'événements tout à fait désagréables. Il y a eu l'affaire Dreyfus que j'ai mentionné, mais il y a eu aussi la période de Vichy. Il y a eu aussi tous ces attentats depuis Copernic et tous les autres, jusqu'à Toulouse récemment. Et donc, on a survécu à tout ça. Et bien je crois que la présence juive en France continuera parce que nous avons vraiment contribué à la grandeur de notre pays, de la France, dans tous les domaines culturels, économiques, politiques, scientifiques. Et donc je crois qu'il y aura toujours une présence juive en France. Que dites-vous à M. Mélenchon qui ne supporte pas qu'on le traite d'antisémite ? Ah, M. Mélenchon, on ne vous aurait certainement pas accusé d'être antisémite si vous étiez donné la peine, ou même le réflexe, de critiquer ceux qui attaquent les synagogues. Et puis si nous n'aviez pas montré tellement d'affection et d'amitié pour le regretté président Chavez, qui était un notoire antisémite. Alors c'est ça qui explique qu'on vous accuse d'antisémitisme. Mais il ne tient qu'à vous de critiquer désormais ceux qui attaquent les synagogues. Merci M. Kuyermann. Merci.